J'ai intitulé mon intervention à les paradoxes de la mixité. Donc je vais essayer de vous présenter une intervention qui balance entre les questions d'approche de la mixité académique de recherche et aussi la façon dont les politiques publiques sont emparées de cette notion avec l'ambiguïté de l'apport scientifique et de l'apport de l'action publique. Donc je l'ai intitulé paradoxe de la mixité parce qu'en fait on ne peut pas aborder la question de la mixité sans la dissocier de la question de la ségrégation. Les deux notions à l'an de pair. On voit bien pourquoi le paradoxe parce qu'en fait dans ce qu'on appelle les pré-notions, c'est-à-dire la façon dont on a des représentations des notions globales, la ségrégation apparaît comme la caractéristique des espaces pathogènes et conflictuels qui excluent les populations de la ville et cependant serait la mixité qui représenterait la ville apaisée, l'idéal urbain où les différentes couches sociales vivent en interaction. Alors je vais essayer de vous démontrer que ce n'est pas du tout ça, que ça ne marche pas comme ça. Alors même si c'est une question très actuelle et votre manifestation le prouve bien, les débats sur les questions de mixité et de ségrégation sont très anciens et traversent en fait les représentations de la ville et de l'idéal urbain. On en trouve aux Etats-Unis, en Angleterre, des racines dès le 19e siècle qui traversent une vision de la ville qui serait la ville polluante, dense, où il serait difficile de vivre contre le village qui serait l'espace apaisé, du mélange, où il ferait bon vivre. Et donc où règnerait l'harmonie et le mélange social dans une réaction anti-urbaine. Et donc en fait, l'idée est toujours de se dire, finalement, est-ce qu'il existe un retour, ou est-ce qu'il est possible de faire un retour à la communauté villageoise, où qu'habiterait les classes sociales. Alors dans ce cadre, les travaux d'un, qui n'est pas un chercheur d'ailleurs, d'un chercheur autodidacte qui s'appelle Howard, à la fin du 19e siècle, avait proposé une vision des cités-jardins, qui était composée à l'origine de trois aimants. Un aimant qui caractérisait la campagne, mais qui serait externe, certes peu dense, mais où les habitants vivraient de façon isolée. Celle de la ville, qui serait l'espace pathogène dont je vous parlais précédemment avec les industries. Et puis une vision de la ville-campagne, qui associerait en fait les avantages des deux sans leurs inconvénients. Et à partir de là, il proposait ce qu'il appelle une vision de la ville en cité-jardin, avec un centre-ville entouré de dix pôles périphériques, qui seraient des cités-jardins, proches de la nature, et qui permettraient d'accéder à la ville par des axes de transports reliés, ce qui vous donne une idée de ce qui existe à peu près actuellement, en ce moment, souvent, et qui était déjà pensé dès le 19e. Donc avec Antoine Doffont, l'idée qu'il existerait des quartiers équilibrés, en anglais les Balanced Neighborhood, portés notamment par d'autres travaux de sociologues, comme Lewis Mumford, au début du XXe siècle, dans les années 30. Donc parallèlement à ces travaux, au début des années 30, il existait aussi des travaux des sociologues de l'école de Chicago, qui sont relativement connus, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui ont fait une proposition de recherche publiée dans un livre qu'ils appellent « So City », et ces sociologues s'appelaient Park, Burgess et McKenzie, et leur travail portait sur ce qu'ils appellent l'écologie urbaine, empruntée à l'écologie végétale, en fait, où les mécanismes d'expansion de la ville reposeraient sur des systèmes d'invasion, succession, extension. Alors, dans le schéma que vous voyez sur le slide, à gauche, Burgess proposait une proposition de peuplement de la ville, en processus radioconcentrique, mais, en fait, effacer l'image du concentrique pour vous concentrer plutôt sur le processus, où Burgess nous disait, en fait, les ménages évoluent dans la ville dans des positions spatiales qui correspondent à l'évolution de leur position sociale, notamment des professions. Donc, à l'origine, ils habitent dans le loops, le centre-ville, et puis, au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur carrière sociale, ils avancent régulièrement dans des espaces qui leur sont dédiés, jusqu'à atteindre l'espace périphérique, proche de la campagne, là où on trouve l'habitat cossu, et l'objectif étant, effectivement, d'arriver à l'horizon total, qui est celui d'arriver à la périphérie totale, qui montre, en fait, l'aboutissement d'une carrière professionnelle et d'une carrière résidentielle. Alors, l'idée, c'est que tout le monde ne parvient pas à la périphérie, et certains restent bloqués dans leur espace dédié, et ce qui provoque, en fait, des mobilités différentielles, j'y reviendrai, où des espaces seraient concentrés avec des formes de ségrégation sociale là où les ménages ne permettraient pas à évoluer, et même, y compris, des ségrégations sociales dans les espaces périphériques là où habiteraient les ménages qui sont parvenus au bout de leur carrière sociale. Et il affinait quelques années plus tard ce schéma hauteux sur Chicago, notamment, en montrant qu'au-delà de ces quartiers ségrégés, il y a ici d'autres formes de ségrégation qui n'ont pas à voir avec les positions sociales, mais qui ont plutôt à voir avec ce qu'ils appellent les Américains, les races ou les origines, avec la black belt, la bande noire que vous voyez sur l'écran, qui correspond en fait aux ghettos noirs, mais où ils existeraient également, notamment en Chicago, des ghettos italiens, des ghettos juifs, etc. Et nous disait-il, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette multiplicité de groupes dotés de modes de vie variés, la personne trouve des éléments de son mode social propre et, ce qui n'est pas réalisable dans les limites étroites d'un village, ici en fait, dans le quartier, peut se mouvoir et vivre dans des mondes largement séparés. Alors j'ai extrait cette phrase parce qu'elle montre bien l'idée que, en fait, dans l'idée des sociologues de Chicago, la ségrégation, ce n'est pas du tout pathogène. Pour peu que les espaces soient ouverts, ils permettent à tout un chacun de circuler dans des espaces qui ne leur sont pas dédiés et donc de découvrir des mondes qui ne sont pas les leurs. Et dans ce cadre-là, la ségrégation est vue comme des espaces positifs où les habitants peuvent se mouvoir dans des espaces qui ne leur seront pas dédiés. Donc on voit là, dans ce cadre-là, que la ségrégation n'est plus du tout vue comme un espace pathogène, mais plutôt comme un espace positif dans la ville. Alors les débats sur ces questions entre espaces pathogènes, mixité, harmonie sociale vont se prolonger tout au long du XXe siècle aux États-Unis, notamment avec un pic dans les années 60, entre des partisans de quartiers hétérogènes socialement qui seraient synonymes de vitalité et opposés à l'ennui notamment des banlieues qui seraient des espaces très homogènes avec des travaux comme ceux de James Jacobs et ceux pour qui la mixité n'est pas systématiquement synonyme de tolérance entre les groupes et pourraient même cacher des inégalités sociales voire des conflits entre les groupes avec des travaux comme ceux d'Airbaggans donc le débat n'a jamais été réellement tranché aux États-Unis et existe encore entre les choix des politiques de logement aux États-Unis notamment où on voit des tentatives d'introduire des groupes des groupes ethniques enfin ratios puisqu'ils appellent ça comme ça dans des espaces en gros mettre des ménages noirs pour dans des quartiers de blancs riches et sans qu'on ait complètement prouvé que les processus d'intégration fonctionnent et sans qu'on ait réellement prouvé que l'association là entre les minorités noires et les majorités blanches fonctionne réellement alors en France quand nous USA le débat même s'il est actuel il n'est pas nouveau il a émergé même dès la fin du 19e siècle lors des débats de la création des HBM habitation au bon marché des ancêtres des HLM et notamment autour de la loi Siegfried où on a vu des débats très violents entre les députés un député ouvrier a quand même que par votre système vous arrivez à la séparation et à la division de deux classes la bourgeoisie et les travailleurs qu'il faudrait au contraire laisser toujours en contact donc on voit là que le député ouvrier appelait lui plutôt à une mixité ce qui n'était pas le cas de tous les députés du même bord dans la mesure où certains au contraire défendaient l'idée qu'il fallait construire des logements pour les ouvriers parce qu'ils ne trouvaient pas leur place sur un marché on n'a pu passer un marché à l'époque dans une ville où les logements pour les plus pauvres étaient très minoritaires alors mais avec en toile de fond pour les députés bourgeois la peur du recouvrement des classes dangereuses donc il y a appelé justement la dissémination les classes dangereuses pourront toujours se révolter et donc le refus le refus de la séparation avec l'idée que de toute façon si on mélangeait les classes et bien il existerait j'aimerais aussi un apprentissage des modes de vie par l'exemple pour les ménages populaires qui apprendraient à vivre bien selon les normes des ménages bourgeois alors sans être violente la question de la mixte va apparaître encore sous la troisième main publique avec la construction des cités jardins héritées du modèle de Howard mais là pas du tout avec des espaces périphériques mais plutôt avec des formes de construction qui ne seraient pas des pôles périphériques reliés au centre par les transports mais qui seraient des pôles des pôles d'immeubles mais proches de la nature où on mêlerait en fait nature et immeubles mais où les ménages ont été séparés selon les profils sociaux et les statuts des ménages comme vous ne voyez pas mais comme on voit l'exemple ici à travers ces diapositifs et donc la moitié la mixité n'est plus d'un débat durant toute la première moitié du XXe siècle et même y compris lors de la construction plus massive des HBM et en fait ce n'est pas un débat parce que à l'époque il existait une association très forte entre la position professionnelle la profession le type d'habitat qu'on habitait c'était notamment vrai dans les sites industriels où dominaient des politiques patriarcales de patronal où en fait existaient des formes d'habitat ou dominaient le contrôle social par de l'habitat mixte entre guillemets comme à Roubaix à Roubaix là où vous voyez une courrée c'est-à-dire l'habitat en cœur d'îlot où logeaient les ouvriers et l'habitat qui est au fond au fond c'est l'habitat du contre-maître qui était sur la rue les courrées étaient en cœur d'îlot ce qui permet au contre-maître de vérifier le mode de vie et la bonne attitude des ouvriers tout ça dans un habitat mixte fonctionnel puisque vous voyez que l'usine était en fond à proximité de cet habitat c'est aussi également vrai au creusot par exemple avec les usines synergites Schneider où là les ouvriers étaient le long de la rue dans les rues et le contre-maître lui habitait à l'angle des deux rues ce qui permettait de surveiller aussi les vies les bonnes vies les bonnes conditions si on dit mais la vie correcte des ouvriers dans un schéma qui est un schéma très hygiéniste aussi également donc durant cette période ou quelques années pas après les HBL vont également se développer à la périphérie des villes par exemple à Paris tout autour de la ceinture parisienne mais aussi dans des communes un peu plus lointaines comme comme Abondie où en fait il était il était acquis que les ouvriers devaient avoir des habitats qui leur permettent de vivre dans des bonnes conditions donc ce qu'on voit là c'est donc des types d'habitats qui correspondent en fait à la position professionnelle des des individus tout en sachant qu'on était également de société abdominante rurale et donc où dans les campagnes en fait on avait une position très stable du logement où l'habitat de l'ouvrier à école n'était pas l'habitat du propriétaire ouvrier existait également aussi des habitats de vignerons des habitats d'autres types de ménages donc on avait des localisations coréidentielles qui correspondaient à la localisation professionnelle proche l'une de l'autre où la question la mysticité ne se posait pas puisqu'on habitait là où on travaillait ou à proximité de là où on travaillait alors ce lien entre localisation professionnelle et résidentielle va exploser à l'après-guerre après la deuxième guerre mondiale au moment de la reconstruction de masse puisqu'il a fallu loger les populations qui ne trouvaient pas de logement du fait des destructions de guerre et la solution qui a été trouvée vous la connaissez c'était celle de la question de la construction de masse à travers les grands ensembles là je vous présente deux exemples un exemple de grand ensemble construit au milieu d'une zone pavillonnaire ou un exemple de grand ensemble complètement situé à la périphérie des villes étant entendu qu'aujourd'hui si vous regardez ces grands ensembles ils sont complètement insérés dans des zones denses puisque la ville s'est développée alors avec les grands ensembles la question de la mixité se différencie et la question de la proximité entre la localisation résidentielle et la localisation professionnelle ne va pas se poser parce que ces grands ensembles sont destinés à toutes les populations des couches moyennes ou couches populaires puis il s'agissait de loger tout le monde et à l'origine ces grands ensembles qui sont devenus j'y reviendrai les espaces synonymes des pathologies urbaines étaient des espaces dessinés à des populations extrêmement mixées socialement et donc où la question du rapport entre localisation professionnelle des localisations résidentielles ne se posait pas donc la construction des grands ensembles est dirigée vers l'âge spète aux populations et en fait au fur et à mesure de leur construction la question du logement va peu à peu glisser vers celle d'une lecture non plus uniquement sociale du logement et d'une lecture socio-spatiale de la de de la ville donc les grands ensembles à l'origine étaient considérés par un grand nombre de sociologues comme un courant porté notamment par un sociologue nommé Paul-Henri Charmoire de Lowe je ne sais pas si vous en avez entendu parler où disait-il ces grands ensembles étaient un lieu où le message social produirait un homme nouveau affranchi des divisions de classes puisque quelle que soit sa classe sociale on y habitait or cette idée d'une mixité résidentielle qui fonctionnerait qui abolirait les classes a été peu à peu par des études mis à mal et notamment à travers un article paru en 1970 par deux sociologues Madeleine Le Maire et Jean-Claude Chambaud et non un article qui à l'origine est passé relativement inaperçu mais qui est devenu au fur et à mesure des évolutions des grands ensembles comme l'article le plus cité dans la sociologie urbaine française alors Chambaud et non le maire allaient déplacer les termes du débat dans les années 60 en 70 en modifiant ou en montrant plutôt l'inconsistance de la mixité sociale face aux logiques habitantes et le titre le montre bien en montrant que en fait c'est pas parce qu'on habitait les uns à côté des autres que pour autant les distances sociales étaient abolis alors Chambaud et non le maire étudiaient le peuplement et les cohabitations dans un grand ensemble de Massy où nous est-il les trajectoires urbanistiques à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui les trajectoires résidentielles étaient différenciées selon les les groupes sociaux et qu'en gros les ménages populaires habitant ces grands ensembles étaient relativement bloqués dans ces ensembles tandis que les cauchemars moyennes voire les couches moyennes supérieures eux visaient plutôt à quitter ces grands ensembles pour accéder notamment à la propriété et de fait les uns restaient bloqués dans ces ensembles tandis que les autres voyaient ailleurs et plus loin comme un peu dans le schéma de Borgès dont on parlait différemment précédemment donc ce qui fait que les uns étant bloqués et les autres partant peu à peu les ménages bloqués restaient majoritaires ceux qui partaient partaient et ils s'est ensemble allait devenir des ensembles ségrégés pour qui qui n'étaient pas attractifs pour les couches moyennes parce qu'ils devenaient symboliques des populations pauvres dominantes et avec lesquelles on ne voulait pas cohabiter alors ce travail de Soastandiste a été conforté par un autre travail réalisé par Michel Pinson le Michel Pinson des Miss Pinson-Charlotte dont vous avez sûrement entendu parler qui travaille aujourd'hui sur la bourgeoisie qui lui a étudié un immeuble le sillon de Bretagne situé à Saint-Herblanc à côté de Nantes qui avait la particularité d'avoir cumulé dans sa construction différents types de logements sociaux à l'époque en fait on avait des logements sociaux très différenciés des HLMO pour les couches moyennes des PLR PSR pour les pauvres et dans cet ensemble on avait mélangé en fait les différents types de construction en se disant on va créer de l'amicité sociale par les formes de construction et de financement des logements et en fait ce qu'a montré Michel Pinson c'est que le processus identifié par Chambaud et le maire s'est retrouvé ici parce que les couches moyennes supérieures ont quitté peu à peu les ensembles pour aller vers l'accès sur la propriété tandis que les plus pauvres ne pouvant pas accéder à la propriété étaient restés bloqués et cet ensemble est devenu un ensemble c'est égrégé où il n'existait plus de la mixité donc en fait on assiste là au cours des années 70 et au cours des années 80 à une autonomisation de la sphère du travail par rapport à la sphère présidentielle où en fait l'accession à la propriété ont porté vers les grandes périphéries les couches moyennes et les couches supérieures laissant bloquées les plus pauvres dans ces ensembles et en fait ceci s'explique par le fait qu'avec la montée de la précarisation du travail la grande vie sociale n'étant plus de l'emploi puisqu'on risquait à tout moment de tomber au chômage ou d'avoir des emplois précaires la grande vie sociale devenait le toit le résidentiel et notamment soit l'accession à la propriété vers la PFR et parce qu'on devenait propriétaire on est stable soit le logement social parce que le logement social évitait qu'on ne soit exclu de son logement parce qu'on avait la garantie du toit donc en fait cette distinction allait montrer en fait une forme d'inconsistance de la question de la mixité dans la mesure où la mixité ne pouvait fonctionner que lorsque la garantie sociale était professionnelle et lorsqu'on pouvait mélanger différents types de positions professionnelles dans un moment droit ce qui n'était plus le cas donc la notion de mixité reste floue et débattue dans le monde académique et plutôt critiquée alors toute la question étant de savoir pourquoi alors qu'elle est très critiquée et floue dans le monde académique pourquoi et comment elle est devenue un leitmotiv dans les politiques publiques du logement à partir des années 80 et je crois que votre votre manifestation le prouve bien puisque la question se pose de savoir comment créer des bibliothèques mixtes ouvertes à tous et parce que ça devient nécessaire indispensable et parce que ça ne prend sens que dans la ville alors que l'on sait qu'elle est difficile à mettre en oeuvre et qu'elle n'a pas de consistance scientifique réelle donc cette question s'indique dans le déplacement de la question sociale vers la question spatiale et notamment vers celle de la concentration des populations immigrées dans les types d'habitats particuliers selon les chemins que j'ai évoqués avec le processus montré par Chamborent et le maire alors les communes qui avaient construit des grands ensembles on peut se retrouver en fait les communes qui avaient à gérer la plus grande pauvreté et notamment un grand nombre de populations immigrées même si forcément le logement social n'est pas synonyme de populations immigrées et dans les débats actuels j'insiste fort parce qu'on sait que ça revient en force et que ça n'a pas de sens par contre effectivement une partie des raisons ont basculé vers la concentration des populations immigrées pas forcément homogène parce qu'on peut trouver plusieurs nationalités d'ailleurs alors le processus qui avait été entrevis par Chamborent et le maire déplacait la question vers la concentration des populations immigrées dans l'habitat social et donc ce qu'on a appelé ce que les mondes politiques appelaient des ghettos d'immigrés même si ce n'était pas forcément des ghettos au sens strict du terme alors cette question elle était posée initialement par les maires de banlieue qui avaient construit des grands ensembles et notamment les maires communistes qui cherchaient à stabiliser la population ouvrière et qui finalement se retrouvaient à gérer des populations immigrées avec des problèmes forts notamment dans la concentration des populations immigrées dans les écoles et face à ça un certain nombre de maires dont Lucien Lantairier maire de Jeannevilliers dénonçaient ces concentrations dans un entretien au temps moderne en 1984 déclarait nous disons nous devons bloquer l'entrée des étrangers dans le logement social dans l'intérêt de tout le monde bloquer la venue d'une autre série de travailleurs supplémentaires sous-entendus immigrés à Genevilliers parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus sinon on arrivera à faire en sorte que ceux qui sont là immigrés et français aient des conditions correctes de formation d'insertion pour être émiglière dit autrement ça veut dire on arrête l'attribution des logements aux immigrés pour le bien-être des travailleurs français ce qui aujourd'hui serait condamné pour délèlement comme déclaration qui à l'époque passait très bien ça passait très bien à tel point que en fait ce type de réflexion a initié toute la politique de la ville menée à partir des années 80 mais pas posée en termes de mixité sociale mais posée dans un premier temps en termes d'équilibre social via la répartition des logements sociaux les logements sociaux et par les grands sommes étant devenus le symbole du logement des populations étrangères comme certains candidats à la présidentielle actuelle le sous-entendre alors c'est né avec la naissance de la politique de la ville et notamment en 1982 avec le rapport de la commission des maires sur la sécurité dit rapport bonne maison qui visait à répartir équitablement les logements sociaux étant entendu que si on répartit les logements sociaux on va répartir les populations immigrées dans l'espace donc il faut imposer un nombre de logements sociaux communaux équivalent à la moyenne régionale et le rapport du Bedou dans son chapitre 4 une année plus tard proposait d'équilibrer la composition sociale des quartiers avec en ligne de mire toujours les quartiers des grands ensembles la maîtrise des attributions et la politique de rééquilibrage dynamique par la revalorisation des quartiers en 1990 la loi Besson visait à faire contribuer de manière équilibrée chaque commune au logement des personnes défavorisées ce qui a été conformé par la loi d'orientation pour la ville en 1991 semble pour autant définir ce que veut dire l'équilibre social et je vous mets au défi de définir ce qu'est l'équilibre social qu'est-ce que l'équilibre social alors que les politiques publiques parlaient ils visaient comme objectif d'instaurer un équilibre social or la notion de mixité n'est intervenue réellement qu'en 1998 et surtout en 2000 avec la loi solidarité renouvellement urbain qui a imposé pour la première fois la construction de 20% de logements sociaux dans toutes les villes afin disait-on de favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements donc l'année c'est pour la première fois associé mixité équilibre et diversité sociale donc il aura fallu 20 ans pour définir la mixité sociale comme ce qui distingue ville diversifiée et équilibrée socialement où la mixité où la mixité en fait distingue cette ville équilibrée de la ville déséquilibrée socialement donc la mixité deviendrait le moyen de combler la distance entre la ville équilibrée et la ville déséquilibrée or la distance est une mesure quantifiable c'est une distance c'est une métrique et elle devient donc quantifiable et donc il s'agit de mesurer les écarts qui séparent la ville équilibrée de la ville déséquilibrée cet écart constituant d'une certaine manière ce qu'il faudrait introduire de mixité pour que les quartiers déséquilibrés entrent dans la norme commune sous-entendu la ville équilibrée alors cette notion elle est commencée à prendre forme dans les discours notamment avec la proposition de Marie-Nanelle Lindemann en 2002 dans un dans un dans le monde alors qu'elle était secrétaire d'état au logement par une proposition de création d'un indice de mixité sociale afin de voir comment ce qui est écrit rééquilibrer rétablir les équilibres nécessaires là où manifestement les logiques de ségrégation prennent le pas sur l'intégration en d'autres termes on définit bien la mixité contre la ségrégation dans une logique d'équilibre sans que l'équilibre soit encore défini mais dont on sait maintenant que c'est la mixité qui va permettre d'équilibrer les quartiers donc ici la mixité est associée à l'intégration contre la ségrégation mais l'indice ne verra jamais le jour dès lors qu'on ne sait pas sur quels critères combler les écarts entre équilibres et déséquilibres en doutre terme sur quels critères doit reposer la notion de mixité sociale alors ces critères seront explicités en 2003 avec la loi sur la rénovation urbaine dite loi Borloo où il est dit que l'objectif est d'effectuer un retour au droit commun des quartiers sensibles alors la loi sur l'innovation urbaine j'y reviendrai très rapidement elle visait en fait à détruire et dédensifier les zones urbaines sensibles en détruisant l'habitat social et en introduisant l'accession à propriété pour les couches moyennes pour créer de la mixité donc l'article 6 de la loi propose de créer un programme national de rénovation urbaine visant à structurer dans un objectif de mixité sociale et de développement durable les quartiers classés en zone urbaine sensible donc il s'agit de réduire les écarts de développement entre les territoires donc la notion d'écart et de tendre à réduire de façon significative les écarts constatés et de mesurer j'insiste sur mesurer l'évolution des inégalités sociales et des écarts de développement avec une méthode donc définir des espaces de référence avec lesquels on va mesurer les écarts puisque pour mesurer des écarts il faut savoir des écarts par rapport à quoi les espaces de référence pourront être l'espace national l'agglomération le quartier équivalent définir des indicateurs pour mesurer ces écarts par rapport aux espaces de référence et enfin réduire ces écarts pour montrer le retour aux droits communs de ces zones urbaines sensibles qui constituent des situations moyennées puisqu'il s'agit bien de réduire ces écarts et intégrer ces indicateurs dans la moyenne de la commune ou de l'agglomération sur l'ensemble du territoire définis comme une situation idéale typique alors ce qui est intéressant c'est que pour la première fois dans la loi on va nous signifier les éléments les indicateurs sur lesquels on doit rédire les écarts et donc la loi nous dit par exemple tout ce qui est relatif au taux de chômage au nombre de demandeurs d'emploi étrangers réalisés dans les zones surmènes sensibles développer l'emploi par l'implantation d'entreprises regarder le nombre annuel de logements sociaux réhabilités ou construits ça a à voir également avec le sanitaire à travers le ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour 100 000 habitants le taux de réalisation des prescriptions c'est écrit dans la loi des prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé scolaire ça a à voir également avec les retards scolaires avec les proportions d'élèves en retard dans certaines classes le taux de réussite au boulot la proportion d'élèves boursiers et puis avec la sécurité où les atteintes relatives aux atteintes aux personnes et aux biens privés aux agressions en milieu scolaire au trafic de stupéfiants et au méfait de traitement et abandon de l'enfant donc on le voit ces indicateurs sont globaux et portent sur un large spectre de la vie sociale et économique des individus et par contraste tous les quartiers dans lesquels ces indicateurs ne sont pas moyennés par rapport à l'agglomération à la ville sont des espaces stigmatisés et l'annexe 1 stipule bien que la politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou les quartiers et de retour au droit commun donc les écarts là où a lieu des écarts et bien ça devient des espaces pathologiques et la mixité c'est le moyen de rendre des pathologies invisibles dans l'espace moyen plutôt que de les résoudre ce que je vais dire par là c'est que l'objectif c'est bien une réduction statistique des écarts plutôt que la réduction des pathologies elles-mêmes en d'autres termes par exemple vous pouvez construire des logements à l'exception de la propriété pour des couches moyennes dans ces quartiers attirer des ménages actifs réduire le taux de chômage sans produire donner des emplois aux ménages chômeurs qui sont présents donc en conclusion la mixité dans ce que je viens de vous exposer devient est une catégorie de l'action publique sans fondement scientifique et au-delà de la question de la ville moyennée comment du point de vue politique introduire la mixité soit en construisant du logement social en le considérant comme le logement de pauvres mais pour l'exemple peut-on comparer le peuplement du logement social du 13ème arrondissement parisien au logement social de long ou de l'eau de l'eau sociale la population du logement social dépend du contexte dans lequel on construit construire des logements d'accès sur la propriété dans les quartiers populaires pour attirer des couches moyennes loger les pauvres chez les riches en introduisant du logement social dans des quartiers huppés mais sans se préoccuper de savoir si par exemple les populations immigrées vivraient mieux dans des quartiers de riches que dans des quartiers de pauvres ou dans des quartiers où les modes de vie sont proches des leurs et en signalant qu'il n'est jamais question dans ces logiques de loger les riches chez les pauvres toujours les pauvres chez les riches donc quelles sont les situations où il existe une mixité sociale dans l'espace selon ce que je viens de vous exposer alors d'abord dans les premières générations d'occupants d'immeubles socialement hétérogènes comme les grands ensembles dans les années 60 mais dont on a vu qu'ils viraient progressivement vers l'homogénisation populaire du fait des perspectives résidentielles différenciées des groupes sociaux lorsque les quartiers populaires basculent vers la valorisation sociale avec la gentrification notamment en d'autres termes lorsque des ménages artistes ou couchemines supérieures ne pourront plus accéder aux logements trop chers des centres ou habiter des maisons à la première couronne mais dont on sait qu'en fait à terme cette gentrification va faire basculer le quartier à l'image des ménages dominants notamment à travers les ressources etc. et ça je vous invite à réfléchir aussi par rapport à votre problématique sur ce que signifie réellement la reconversion du quartier à l'image des populations dominantes donc la mixité c'est toujours une situation entre deux jamais stabilisée soit qui va basculer vers le mode de vie du quartier déménager plutôt risé et dominant soit qui va s'homogéniser par la concentration des populations pauvres et dans ce cadre quel est le sens caché de la mixité soit rendre la pauvreté invisible dans l'espace en la distribuant plutôt que de la combattre soit apprendre aux populations minoritaires les bons modes de vie des populations majoritaires de façon à ce que en fait chacun vive de façon identique là aussi débat très actuel vous en conviendrez donc pour autant où reste la question que je soumets au débat qui est la suivante quel est le problème de l'homogénisation sociale acceptée sur notre terme pourquoi y aurait-il un problème lorsque des populations étrangères vivent ensemble ou à proximité alors que l'on accepte très bien que dans les quartiers aisés les ménages aisés vivent ensemble et donc pourquoi les quartiers populaires n'accepteront pas pourquoi n'accepteront pas dans les quartiers populaires une proximité sociale proximité sociale qui a existé dans les années 60 et 70 notamment dans les villes de la Montlieu Rouge notamment où les ménages essayent de stabiliser sur leur territoire les ménages ouvriers on l'accepterait très bien là dans ce cadre là des formes de constatation de ménages populaires en sachant et là je vais plutôt ouvrir le débat que la question qui est posée ici en termes réidentiels n'est pas forcément la même dans les espaces publics parce que l'on connaît très bien des lieux où il existe des formes de gentrification réidentielle alors que l'occupation de l'espace public reste très mixée socialement c'est le cas notamment à la Goutte d'Or à Paris où puisqu'on en parlait à Montreuil où dès que le quartier du Bas-Montreuil se gentrifie férocement je dirais dans le résidentiel alors que les espaces publics restent les usagers des espaces publics restent très mixés socialement donc avec cette distinction entre résidentiel reloign du foncier et l'espace public revend de l'accès aux ressources je vous remercie bonjour je m'appelle Régine et je travaille à Émile Zola mais je travaillais avant donc je l'ai dit ce matin dans une médiathèque de quartier à la Payade et il y avait donc à la fin des années 90 on a créé une magnifique médiathèque en plein centre du quartier populaire de la Payade et ça a été difficile de faire venir des gens du quartier le quartier de la Payade étant situé au nord-ouest de Montpellier il y a aussi des villages alentours et donc au départ la médiathèque était surtout fréquentée par les gens du quartier un peu par les enfants beaucoup beaucoup des enfants du quartier et par quelques personnes des gens qui venaient des villages de proximité c'est la seule médiathèque où il y avait une ludothèque et bon cette ludothèque a créé le lien avec le quartier faire venir des populations et moi j'ai travaillé longtemps dans cette ludothèque et ça a été un vrai lieu de mixité sociale et culturelle parce qu'il y a les mamans du quartier bon ça a été difficile à les faire venir mais au bout d'un moment elles sont venues très facilement et il y avait toutes sortes de publics qui venaient là même de publics étrangers c'est à dire que la communication était faite sur le fait qu'il y avait une ludothèque là donc des populations qui venaient en vacances à Montpellier et qui venaient aussi à Jean-Jacques Rousseau à la ludothèque avec les enfants etc et donc j'ai travaillé longtemps dans cet endroit là à la fin de mon parcours là-bas la ludothèque et la médiathèque avaient une grosse grosse fréquentation et on a mis en place un système de tickets pour rentrer à la ludothèque parce qu'il y avait une jauge de fréquentation on ne pouvait pas accueillir plus on s'est retrouvé à à peu près 250 mètres carrés il y avait plus de 100 personnes dans cette ludothèque et c'était beaucoup trop donc on a dû un peu limiter l'accès et en fait on a donné des tickets et du coup il y a moins de mixité parce que les tickets on les donne aux gens qui viennent les chercher en début d'après-midi et du coup ça a un peu limité l'aspect mixité je dis ça parce que quand vous dites rendre la pauvreté invisible plutôt que la combattre et apprendre aux populations dominées les bons modes de vie des populations dominantes c'était pas du tout notre propos et c'est jamais ce qu'on a vu dans la ludothèque en fait et on a vu ces populations ensemble se côtoyer les enfants jouer ensemble et ça c'est franchement dans ma carrière là-bas j'ai jamais eu de problème de population dominée ou dominante il y avait toujours un grand respect mutuel voilà et la deuxième chose que je voulais dire aussi à propos de de mixité de ce quartier pailladin pour avoir travaillé avec la population là-bas je me suis rendu compte aussi de ce que disaient les gens que la population immigrée qui venait à la paillade n'était pas forcément ghettoisée mais c'est des gens qui venaient là pour retrouver une communauté c'est-à-dire que il y a des gens qui venaient à la paillade parce qu'il y avait d'autres enfin il y avait la même communauté que la leur et pas forcément parce qu'on les avait ghettoisés là quoi voilà alors là je parlais de la mixité à l'identiel on est bien d'accord et c'est pour ça que j'ai fait un écart sur les instances publiques à la fin de mon propos mais tout de même moi je connais pas la situation que vous évoquez je parlais des ménages adultes pas des enfants ce qu'on voit dans les dans les dans les zones gentrifiées notamment ce qu'on voit en maternelle on y concerne le scolaire on voit un vrai mélange un vrai mélange social ethnique etc des enfants à l'école primaire le mélange se réduit et puis au collège il y a eu totalement un scolaire maximum et les populations tendent à s'homogéniser donc ce qu'on voit dans les formes de cohabitation entre enfants n'est pas nécessaire mais c'est nécessairement vrai dans les comportements des adultes ensuite le fait qu'il vienne je parle des adultes au même endroit veut pas forcément signifier qu'il vienne faire la même chose et alors et le fait qu'il soit présent dans le même espace il ne fut pas que pour autant ils font la même chose et ils se ils se rapprochent socialement donc la question la question se pose réellement parce que c'est pareil dans les espaces publics quand on voit des formes de cohabitation d'usage dans l'espace public ça veut pas dire que les différents groupes ils pratiquent l'espace de la même manière donc moi ce que j'essayais ce sur quoi j'essayais de tirer votre attention c'est sur le fait que la big cité devient le light motif unique des politiques publiques alors que les systèmes de côtoiement sont pas forcément exclusifs j'essaye de vous montrer par là qu'en fait la question de la mixité ne réduit pas les ne réduit pas les écarts entre les couches sociales et que la question elle est plus complexe et puis la question la mixité c'est un détournement des écarts sociaux concrètement je veux dire on dit on va créer de la mixité comme si on allait réduire les écarts sociaux mais la mixité ça n'a jamais réduit les écarts sociaux ce qui réduit les écarts sociaux c'est les questions sociales la réduction des questions sociales c'est les progressions sociales les possibilités de de plus d'être précaire dans son travail c'est des questions économiques et sociales la mixité c'est pas un palacé de la réduction des questions sociales même si culturellement c'est important et à cet effet le maire de Gennevilliers dont je citais l'entretien précédemment son problème c'était certes le fait qu'il y avait beaucoup de de populations immigrées dans les grands ensemble mais c'était pas ça son problème principal son problème principal c'était que dans les classes il y avait essentiellement des populations immigrées que là il y avait des problèmes relatifs à l'évolution scolaire et effectivement là des différenciations qui accentuaient les écarts de classe avec des impossibilités d'évoluer d'évoluer progressivement avec l'ascenseur social donc en fait la question est complexe et elle est pas indivoc je ne vais pas en compte de ce que vous dites je vais dire simplement la question la question doit être posée et réfléchie et c'est pas parce qu'on voit des populations différenciées dans un même lieu que les écarts de classe se réduisent mais c'est une belle initiative donc merci pour votre votre exposé je me posais juste une question par rapport à ce qui était dit ce matin et en rapport à ce que vous venez de dire sur l'enjeu de l'après-midi c'est les enjeux démocratiques en particulier et est-ce que la question de l'urbanisme n'est pas un alibi au niveau de les destructions des banlieues à droite à gauche pour soi-disant réduire l'écart social n'est pas un enjeu comment on pourrait dire ça de tentative de réduire l'écart social et politique entre les populations sous prétexte à une période ça a été le sport pour tous dans les banlieues et désormais il y a une dizaine ou vingtaine d'années c'était la culture et en particulier les bibliothèques et l'enjeu de l'accession à les lectures pour tous n'est-il pas un enjeu de ce que vous nous avez en gros expliqué je ne sais pas si je suis très clair non mais encore une fois ce qui se joue dans une tentative de réduction des formations culturelles ou dans l'accès à la culture n'est pas forcément synonyme de ce qui se passe dans le quartier ce que je veux dire c'est ce dont j'essaie de vous alerter c'est c'est pas parce que vous allez créer une médiathèque ou une dans un espace d'immix que cet espace a stabilisé du point de vue de la mixité et l'idée de dire on va réduire les écarts sociaux parce qu'on va s'installer dans les quartiers d'immix c'est un leurre parce que du point de vue résidentiel ce que j'essaye de vous dire c'est que la mixité sociale n'existe pas ça on le sait c'est ce que je disais c'est un entre-deux soit qui bascule dans un sens ou dans l'autre après le fait c'est pareil que dans le scolaire je pense que moi dans le milieu scolaire il faut favoriser la mixité sociale il faut éviter à tout prix les concentrations de populations homogènes dans ce point de vue les discriminations positives lancées notamment par des grandes écoles pour l'accès aux grandes écoles c'est un point de vue positif mais là encore c'est intéressant parce que prenons la discrimination positive de Sciences Po c'est hyper intéressant parce que ils ont réajusté leur politique mais dans un premier temps ce qu'on a observé c'est que les enfants qui provisitaient de la discrimination positive c'était les enfants des intellectuels qui habitaient dans les quartiers des couches populaires par exemple ce qui n'est pas forcément négatif parce que ces enfants des couches intellectuelles ils avaient fait toute leur scolarité dans les écoles où dominaient les milieux populaires il y avait une distinction qui serait opérée par la suite même si c'est plus tellement vrai maintenant c'est moins vrai maintenant mais il y a des jeux différenciés de connaissances des circuits qui appartiennent à la connaissance des règles des règles culturelles en amont et donc et ça ça ne se réduit pas comme ça du jour au lendemain alors encore une fois penser qu'on va créer de la mixité pour le bien-être de tous et l'administration de tous par le résidentiel c'est un leurre penser que l'ouverture culturelle à tous est important moi je suis sur cette position par contre ça ne passe pas par l'implantation du culturel à tous dans les espaces mixtes c'est pour ça que j'étais intéressé par votre intention effectivement attirer différentes populations dans des lieux culturels c'est intéressant mais encore faut-il avoir les moyens d'agir pour que cette culture la même culture soit accessible à tous que ça ne soit pas différencié c'est ça les enjeux c'est forcément ça les enjeux du coup avec votre intervention je me suis posé la question c'est moi je me suis posé la question en fait de vraiment l'intérêt de parler de mixité en médiathèque puisqu'on a vous avez plus ou moins répondu à la question qu'elle est un peu illusoire que de toute façon une médiathèque étant dans une zone géographique elle est implantée donc dans son quartier que dans sa zone géographique de toute façon il y aura peu de mixité est-ce que on ne pourrait pas plutôt voir le rôle des médiathèques du coup comme une zone de rencontre et potentiellement d'ascension sociale notamment d'accès à une culture qui permet en fait c'est ce terme que j'utilise même si je ne l'aime pas trop le terme de culture légitime en fait qui permet à certaines populations qui n'ont pas accès à cette culture d'apprendre des codes sociaux qui vont leur permettre de mieux réussir dans la vie alors et je condamne ça mais c'est le cas plutôt que d'essayer à tout prix d'en faire une zone mixte sachant que de toute façon dans les médiathèques et je pense que tous mes collègues seront d'accord avec moi on s'adapte au public qu'on a c'est à dire que les médiathèques de quartier au bout d'un moment vont faire des animations des activités qui vont attirer le public qui est directement concerné et que du coup on prend déjà en compte en fait cette non-mixité dans nos pratiques effectives je vais vous faire une réponse très provocatrice pour peu que ça marche dans les deux sens oui pour peu que ça marche dans les deux sens mais le problème c'est toujours pour peu que les codes des uns soient aussi appris par le code des autres oui mais ça on peut toujours rêver non 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 parce que c'est ça le milieu scolaire mixte c'est en ça qu'il est intéressant c'est là où le travail des professeurs et des instituteurs est important parce que là ils font un vrai travail sur le mélange sur comment apprendre comment les codes des uns peuvent être appris par le code des autres mutuellement la question c'est la hiérarchisation des codes oui c'est surtout ça je pense que c'est ça qui est essentiel après parce que c'est ça la question l'immigricité la sous-achante c'est on va hiérarchiser les modes de vie et donc on va instaurer des modes de vie homogénéisants c'est ça l'histoire des écarts et des moyennes et ça c'est dit à partir du moment où vous moyennez la ville vous réduisez artificiellement les écarts et vous imposez une représentation d'un mode de vie unique c'est ça la question donc après s'il y a échange et s'il y a mélange il y a un vrai mélange il n'y a pas il n'y a pas apprentissage par une domination symbolique mais est-ce qu'on doit être des moteurs de ce changement ou est-ce qu'on dans la situation actuelle des choses au niveau de la mixité est-ce qu'on doit plutôt se dire bon ben on est dans un système qui fonctionne comme ça et donner aux gens du coup des armes culturelles et intellectuelles pour pouvoir se débrouiller dans un monde qui n'a pas l'air de vouloir changer beaucoup quoi je suis désolée si je suis un peu pessimiste mais ben c'est pas mon boulot mais non mais je oui peut-être mais encore une fois il n'y a pas de littérature il n'y a pas de littérature dominante enfin il y a une littérature il y a une littérature et il n'y a pas de il n'y a pas d'apprentissage de littérature dominante donc je ne sais pas MSR c'est aussi important que Flaubert oui c'est là où les échanges se situent mais j'imagine que vous êtes tous en travail là-dessus sinon il n'y aurait pas cette il n'y aurait pas cette réunion pardon c'est pas une question c'est juste normal que je ne peux pas m'empêcher de la faire je pense que dans les critères je crois que c'est dans la loi Borloo c'est ça il y a un critère qu'il a oublié c'est le taux d'évitement de la carte scolaire éventuellement le taux d'évitement de la carte scolaire il doit y être peut-être j'ai pas tout mis ah d'accord parce que je pense que c'est vraiment un point très important et effectivement les départements qui travaillent sur cette mixité du recrutement et de la zone sur les collèges se heurtent à des très grandes difficultés d'ordre politique et de concertation avec les populations et un département qui est assez en pointe sur ces questions-là se trouve en Occitanie c'est le département de Haute-Garonne qui a détruit trois collèges dans les cinq dernières années pour les réimplanter avec une redéfinition de la carte scolaire ce qui a posé vraiment beaucoup beaucoup de difficultés mais on verra dans les années qui viennent si ça permet d'avoir une augmentation du taux de réussite au bac du taux de réussite au brevet etc mais c'est vraiment un sujet très délicat l'évitement de la carte scolaire je pense je peux compléter alors je compléterais juste il faudrait une sous-catégorie sur l'évitement de la carte scolaire par les gens qui par ailleurs votent à gauche mais ça c'est tout personnel mais il y a eu des travaux juste un mot parce que c'est vraiment intéressant il y a eu des travaux comparatifs sur si ce produit en termes de réussite scolaire dans des dans des quartiers dans des zones un peu plus très populaires et des zones plutôt huppées et à partir du taux de réussite au brevet avec le contrôle continu et le contrôle final et les travaux ont montré que le taux de réussite au contrôle continu était meilleur dans les quartiers populaires que dans les quartiers huppés et par contre le taux de réussite au contrôle final était inverse c'est à dire qu'en gros les enseignants ils adaptent leurs enseignements à leur public ce qui mais qui pose un problème ce qui crée une valorisation une forme de réussite dans l'échange interne mais qui en fait est bloqué par par en fait le contrôle dominant qui est adapté à un type de public particulier donc c'est ça c'est ces 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 contradictions-là ces paradoxes-là sur lesquels il faut travailler et lesquels ont lesquels ont l'échange desquels Sous-titrage ST' 501